Nous sommes plus de 200 personnes. On nous a financé 145 camions de marque chinoise, modèle OVO. Mais on est arrivé à un point où on n'arrive plus à payer. On est dans l'impossibilité de payer les camions. Sur diverses raisons. Alors, non seulement les camions sont tellement chers. L'état a financé ce projet d'une valeur de 5 milliards. Mais au commencement, on nous avait dit que les camions se tournent aux environs de 70 millions. Mais on est arrivé à 135 millions le prix d'un camion. C'est ça le fondement. On n'arrive pas à payer cette somme. Le président avait vu juste qu'il va financer un projet où il va faire un renouvellement. C'était bien ficelé. Mais au fond, ceux qui ont eu le projet en main, ils l'ont mal ficelé. C'est mal monté. Parce qu'on n'arrive plus à rencontrer ni le premier ministre, ni le président. Ces pères de famille-là, ils n'ont que ce seul camion. Chacun de nous avait un camion avant, un ou deux. Je prends mon exemple. Et mon exemple suivi pour tout le monde. Je prenais mes camions, je partais en Côte d'Ivoire pour venir à Thiers avec mes bois. Je vendais et puis je repartais. Bien que c'était des camions fatigués, mais j'arrivais à se venir à tous mes besoins.